C'est dans le sud des Yvelines que font escale, nigaud et autres renais les personnages récurrents de l'artiste Hervé Di Rosa. Jusqu'au 25 novembre, la maison Elsa Triolet à Ragon, un lieu de patrimoine ouvert à la création contemporaine, propose de découvrir un autre aspect du travail de l'artiste, la peinture numérique. Des œuvres réalisées à partir d'un ordinateur, puis imprimées pour l'exposition sur des toiles. C'est une facette nouvelle de son travail, puisqu'il a commencé les œuvres numériques en 2010. Et là, vraiment, il utilise l'ordinateur comme on utilise un pinceau, une palette, et il crée vraiment de façon informatique toutes les œuvres. Et après, on projecte, on imprime, on donne une vie à l'œuvre. Donc là, ce sont des toiles, mais ça pourrait être des projections, puisque ce sont des œuvres finalement immatérielles. Des œuvres colorées et graphiques inspirées de la bande dessinée, dans lesquelles on retrouve le peuple des Renées, figure emblématique du monde d'Hervé Di Rosa. Il n'avait pas utilisé les Renées depuis des années, puisqu'elles réapparaissent là récemment dans son œuvre. Et en fait, c'est l'homme de tous les jours qui est dans des situations du quotidien, mais toujours de façon loufoque, colorée. Et vraiment, tout le monde se retrouve dans ces personnages-là. Il y a une œuvre que je trouve très intéressante, c'est Guernarco, parce que là, on voit à la fois comment il utilise l'histoire de l'art, avec ce clin d'œil à Guernica de Picasso, et à la fois ce côté bande dessinée que l'on retrouve dans l'œuvre, qu'on va retrouver dans des images contemporaines. Une démarche artistique qui s'inscrit dans le prolongement de la figuration libre, l'art modeste, comme le qualifie Hervé Di Rosa, un art qui dépasse les frontières de genre, sans hiérarchie de valeur, entre haute et basse culture. L'exposition de peinture numérique et de sculpture, qui a déjà accueilli plus de 6000 visiteurs depuis le 17 mai, est prolongée jusqu'au 25 novembre.